La fille qui habitait ici a fait un score de 99,6. C'était le meilleur résultat de toute la Cisjordanie. Et regardez d'où elle vient. Tu as le bac ou le high school ? Le high school. Ah, c'est le bac. C'est le bac à la classe. C'est le bac à la classe. C'est le bac à la classe. C'est le baccalauré ? Non, c'est le baccalauré. Ça, c'est le troisième exemple. C'est le baccalauré. C'est le baccalauré. Il vit maintenant dans l'ancienne partie de sa maison, dans seulement deux pièces. Il a quatre enfants dont le plus petit a aujourd'hui 19 ans. Imaginez-vous le nombre d'années qu'il a travaillé lui et ses fils pour construire cet immeuble. Ils ont mis quatre maisons ensemble, en fait. Le dernier 2004, quand l'Israël a construit le mur ici, ils lui ont posé une question. Ou on a détruit la maison, comme là, soit on a détruit la maison, soit on place sur le toit, je ne sais pas comment on appelle ça. Il a demandé qu'on ne détruise pas sa maison, même si on pouvait prendre à tout jamais son toit. Les soldats sont là 24 heures sur 24 heures. Ils ont des caméras où ils peuvent voir 10 mètres nord, 10 mètres sud. En 2003, la fille d'Abu Hamza, il a épousé quelqu'un de Baka à l'ouest. La maison dans laquelle elle se trouve maintenant, en principe, est à cinq minutes après. Après une année, sa fille a eu son premier enfant. Abu Othman et sa femme, comme tous les gens de partout, pensent à visiter sa fille après qu'elle a eu son premier enfant. Comme n'importe qui, ils ont venu visiter leurs filles et leurs petits-enfants. Et pendant deux mois, il a essayé de discuter avec les officiers israéliens pour obtenir un permis de passage. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu l'occasion de passer de l'autre côté. Mais alors, il a une autre idée pour voir sa fille. À l'époque, vous savez, les israéliens ont commencé à construire dans le nord-ouest. Mais il n'est pas dans le Jérusalem. Dans le Jérusalem, la ligne est terminée. Il a fait 120 km jusqu'à Jérusalem en taxi. Et il a fait 120 km dans l'autre côté. Il a visité sa fille deux heures. Et de nouveau, il a fait 240 km jusqu'à Jérusalem, à Turquie. 240 et 240, ça veut dire 480 km. C'est à 100 mètres et il lui a fallu 480 km. Maintenant, il ne peut plus. C'est fermé Jérusalem. C'est à Jérusalem en fait, mais maintenant c'est impossible même cette solution-là. C'est quoi ? Mais peut-être, quand vous n'avez pas à Paris, avant que vous avez pas visité la Palestine ici, avant que vous étiez là, avant que vous écoutez la représentation, avant que vous écoutez la news de la France que des personnes qui ont des gens de palestiniens qui ont été bombé en Israélien. Vous vous dites, OK, pourquoi ? Il est important qu'ils ont construit leur wall. Mais vous pensez qu'ils veulent avoir leur sécurité, qu'ils voulaient faire de nos arbres comme ce que vous voyez dans la photo ? qu'ils voulaient faire de nos enfants comme dans le Faraon ? Est-ce que vous pensez qu'ils voulaient notre maison comme ici et là et dans le Faraon et dans tous les lieux ? pour s'appuyer les gens comme les six casques là-bas ? pour mettre leurs mains sur notre terre ? pour détruire notre pays ? pour détruire nos étudiants pour continuer leur étudiant dans une autre école ? dans tous ces étapes ? avec le fait qu'ils démolissent les maisons, ils séparent des familles, ils mettent la main sur les sources d'eau, ils confissent des terres ils empêchent les enfants de pouvoir poursuivre leurs études quand leur école était de l'autre côté du mur donc est-ce que c'est vraiment une raison sécuritaire la construction de ce mur ou pas ? le Faraon, ils me souviennent, ils me souviennent avant 1948 c'est un village qui est ici et tout le monde ici, c'est un frère, un cousin et un ami et ils l'ont suivi et jusqu'à ce moment, ils sont des frères un nombre avec eux qui vivent dans l'Ouest-Bank, en Palestine et un autre dans l'Israël, en l'Ouest-Bank et rappelons-nous qu'avant qu'ils rentrent, ce n'était jamais qu'un village ici où il n'y avait que des frères et sœurs même s'ils sont toujours frères et sœurs, mais voilà, c'est bien en France c'est la première question dans ces étapes, vous pensez qu'ils peuvent avoir sécurité ? est-ce que vous pensez que c'est ça qui va leur ramener la sécurité ? c'est la première question la deuxième question quand ils construisent l'Ouest-Bank pour ne pas prendre quelqu'un de palestinien pour aller ou entrer à l'Israël pourquoi ils construisent l'Ouest-Bank dans la Valle Jordi ? alors la deuxième question si vous avez répondu à la première c'est à quoi ça sert alors de construire aussi un mur dans la vallée du Jourdain avec nos frères jordaniens ? like Calquilla City they're building the wall around all the city to have security from us to us est-ce que vous pensez que le mur autour de Calquilla il sert à nous sécuriser entre nous et nous ? la troisième I said that I visit France 2003 when I be there I asked my friend there how many hectares sequoires French be they answer me I don't remember the number but they answer me at that time when I think this land it's bigger more Israël and Palestine and Jordan French alone it's bigger more Palestine and Jordan and Israel but the French it's one country from the European Union et la France c'est un pays dans l'Union Européenne and here we are very small countries ici on est déjà tout petits do you thinking who's believe at the peace at the future building walls again and separate and cut and cut est-ce que vous pensez qu'on arrivera à la paix en construisant un coup entre cette petite zone des lieux ? and there it's very big countries and now they demolish the line there they're having one passport one visa one the money again it's one it's you to have more good life to the people I think you have the answer this is Israel government and this is the Israeli democracy country but we have one message from our friend especially from all Europe countries you want to know that we don't know anything before to the Jewish who's do the Holocaust to the Jewish there in Europe especially in Germany we don't do with him anything but why we want to obey now about this tragedy with the Jewish people please stop to support Israel more and more to doing another Holocaust about us